Ok Youtube, si on est là aujourd'hui c'est pour parler des petites astuces méconnues sur Warzone 2 qui vont grandement vous faciliter la vie si vous en avez conscience. D'ici à la fin de la vidéo, je vous aurai donc filé toutes les petites ficelles que je connais pour avoir l'avantage dans un maximum de situations possibles et sans plus tarder, on va plonger dans le cœur du sujet. Alors alors alors, par quoi on commence ? Bah déjà, j'ai des petites astuces à vous donner et qui s'effectuent avant même de rentrer dans une game donc je propose de démarrer par là histoire de suivre une chronologie un peu logique. Bon, si vous avez déjà joué à Warzone 2 avec des mates, vous avez probablement au moins été confronté une fois avec le fait de devoir ping quelque chose pour vos potes. Je suppose que ça a échappé à personne, le nouveau système de ping est éclaté par défaut sur Warzone 2 et en gros votre marqueur se met en blanc et c'est grosso modo mission impossible pour vos mates de le repérer vite fait parce qu'il n'a aucun contraste avec les éléments présents sur la map. Le premier tips que je vais vous donner c'est donc une solution pour régler le problème et en fait il y en a deux potentiels. La première, ce serait simplement de laisser tomber le ping de base et de faire vos calls uniquement grâce à l'indicateur de danger donc en appuyant deux fois rapidement sur la flèche du haut pour les joueurs manettes en configuration par défaut. À ce moment-là, le marqueur se met en rouge et c'est un peu plus facile pour tout le monde de le retrouver sur son écran. Alors ça c'est très bien mais le problème c'est que du coup, vous allez perdre au passage la seule façon de distinguer un marqueur classique d'un marqueur de menace en dehors de faire le call directement à la voix et c'est pour ça que j'ai opté pour la seconde solution. Donc, je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment sur la chaîne mais on va encore devoir aller faire un petit tour au niveau des paramètres. En gros, si vous allez chipoter un peu dans le menu interface puis dans la personnalisation des couleurs, vous pourrez trouver une légende avec les couleurs des éléments du jeu et ce à quoi elles correspondent. Bon, dans ce truc-là il y a un élément neutre qui est par défaut configuré en blanc. La solution c'est donc d'aller modifier la couleur de cet élément neutre et ça fera en sorte que les pings seront désormais affichés dans la couleur sélectionnée. Évidemment c'est une méthode super simple mais franchement ça peut vraiment vous sauver la mise quand vous devez échanger des infos rapidement avec vos mates parce que vous n'allez plus passer 10 secondes à chercher le point sur votre écran et c'est un vrai game changer. Alors forcément pour que cette astuce soit efficace et qu'elle profite à tout le monde dans votre équipe, faudra aussi que vous passiez l'info à vos coéquipiers pour qu'ils aillent eux aussi faire le changement dans leurs paramètres parce que la couleur du ping ne sera visible que par vous-même et ça changera en aucun cas la couleur de votre marqueur pour vos mates. Ok, je passe à la suite, toujours dans les paramètres on a une option qui s'appelle commande alternative du sac à dos et en gros ce qu'elle va faire c'est qu'elle va vous permettre de naviguer dans l'interface de loot sur Warzone avec votre joystick gauche plutôt qu'avec la croix directionnelle. Alors perso je me suis totalement habitué à loot avec les flèches sur la manette mais je sais que c'est une mécanique qui en dérange plus d'un dans la commu donc je trouvais ça intéressant de vous en toucher un mot dans cette vidéo. J'enchaîne maintenant avec le dernier topic qui se règle dans les paramètres et ça concerne cette fois l'audio du jeu. J'ai deux petites astuces à vous donner pour vous rendre la vie plus facile sur Warzone et la première c'est tout simplement vous dire qu'il existe un moyen pour parler avec vos mates en vocal dans le chat du jeu mais sans que vos ennemis ne puissent vous entendre dans le chat de proximité pendant vos parties. En fait c'est vraiment tout bête puisqu'il vous suffira d'aller dans les paramètres audio et de régler la priorité du canal vocal sur lequel vous voulez être entendu. Par défaut l'option elle est configurée sur tout le salon mais si vous déroulez le menu, vous découvrez comme par magie qu'il y aura aussi moyen de configurer votre groupe comme canal prioritaire. Si vous choisissez cette option, vous pourrez normalement parler à vos mates sur le vocal du jeu sans prendre le risque d'être entendu par des adversaires et si j'ai dit normalement, bah c'est parce que le jeu est rempli de bugs à l'heure actuelle et donc il arrive que même si vous avez choisi votre groupe comme canal prioritaire vous puissiez quand même être entendu via le chat de proximité. C'est évidemment un bug et j'espère que ce sera réglé au plus vite mais en attendant vous savez à minima que cette feature existe. Le second truc dont je voulais vous parler dans l'onglet audio c'est un paramètre qui était totalement passé inaperçu jusqu'à présent mais qui a pourtant sauvé la vie de mes oreilles ces derniers jours. Je parle ici de l'option bruit aigu réduit et en gros ce que ça va faire c'est que ça va fortement atténuer le son strident insupportable quand vous vous faites flash ou stun dans le jeu. Quand on a déjà passé ne serait-ce qu'une heure à jouer à MW2 on comprend pourquoi cette option est du pain béni pour les joueurs et je vous conseille fortement d'activer ce truc là parce que franchement, vos tympans vous en remercieront. Ok, encore une petite chose avant de rentrer dans une partie à proprement parler faites bien attention aux accessoires que vous allez équiper sur vos armes et principalement aux lasers. Vous avez sans doute remarqué que dans la description des accessoires on a des lasers qui sont indiqués comme visibles en train de viser d'autres sont quant à eux visibles quand vous n'êtes pas en train de viser et puis vous en avez aussi avec aucun point négatif listé dans la description. Du coup vous vous dites certainement que s'il n'y a pas de point négatif c'est que le laser est totalement invisible pour vos adversaires hein ? Et ben en fait oui et non. Encore une fois les développeurs ont dû se dire pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué en fait les lasers listés comme étant visibles dans certaines circonstances vont permettre à vos ennemis de voir très clairement le traceur complet de votre faisceau. Donc ici par exemple je vise le mur du fond avec un laser qui est visible quand je suis en train de viser ben si j'ai un ennemi dans le couloir sur la droite il pourra sans problème voir le traceur et donc savoir que je suis là. Ok, jusque là c'est totalement logique. Maintenant si je prends l'exemple d'un laser sans inconvénient dans le menu des accessoires ben votre ennemi ne pourra en effet pas voir le faisceau de votre laser mais par contre son point d'impact sur le mur sera lui bel et bien visible. Notez aussi que le point d'origine du laser sur votre arme sera également visible et donc dans les faits, même si ce sera beaucoup plus discret que les lasers avec traceur visible ben faut pas pour autant vous croire 100% invisible pour la cause. Je trouvais que c'était une info importante à vous donner parce que les menus du jeu sont pas du tout clairs sur ce point donc maintenant vous savez à quoi vous en tenir. Typiquement ce qu'il faudra surtout éviter de faire sur Warzone c'est d'avancer en étant en train de viser avec un laser qui s'active quand vous êtes en ADS parce que ok vous allez pas faire de bruit mais on pourra quand même vous griller à cause de votre laser donc faites bien gaffe à ça en construisant vos classes. Ok, on arrive maintenant de plein pied dans une partie de Warzone et ici j'ai encore deux petites astuces à vous donner histoire d'être complet sur ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Pour la première chose je vais passer très vite fait dessus parce que c'est une mécanique qui devient petit à petit assez populaire et c'est le fait que sur Warzone 2 vous pourrez de temps en temps porter 3 armes au lieu de 2. Alors pour faire ça comment on fait ? Ben il vous suffira de trouver un sac à dos de taille moyenne ou grande et c'est à peu près tout. Une fois que vous aurez le sac en question, quand vous tombez sur une arme que vous voulez emporter il faudra juste appuyer sur la touche pour ranger l'arme et non pour l'équiper et puis voilà l'arme sera maintenant disponible dans votre sac à dos. Ça peut être intéressant dans plein de situations mais les deux les plus pertinentes selon moi ce serait de ramasser soit un sniper soit un lanceur. Imaginons que vous ayez un loadout classique AR et SMG si vous avez un sniper dans le sac à dos ça peut s'avérer utile pour knock un adversaire en head glitch sur un toit ou bien ce genre de choses. Pour le cas du lanceur ça pourrait être super efficace si vous tombez sur une team de rats qui sont tous dans la même pièce fermée et que vous n'arrivez pas à les faire sortir par exemple. Deux petites requêtes et boum on n'en parle plus, retour au lobby pour ces messieurs. C'est pratique hein ? Bref la seconde et dernière astuce elle concerne les tyroliennes et plus précisément les possibilités d'interagir avec elles. Je m'explique. Je sais pas si vous êtes au courant mais quand vous prenez une tyrolienne vous êtes absolument pas obligé de monter jusque tout en haut pour vous décrocher. Pendant que vous êtes dessus vous pouvez appuyer sur votre touche pour sauter et votre personnage va automatiquement se décrocher de la Tyro. A partir de là vous pouvez soit ouvrir votre parachute soit même décider de vous accrocher à nouveau pour continuer votre ascension et c'est juste génial. Dans le même ordre d'idée il y aura aussi moyen de s'accrocher sur une tyrolienne en plein milieu de son parcours. Si vous arrivez en parachute par exemple pas besoin de descendre jusque tout en bas décrocher le parachute et seulement après monter sur la tyrolienne. Vous pouvez tout simplement voler vers la Tyro et une fois que vous serez proche d'elle vous spammez votre touche pour interagir et votre personnage va s'y agripper comme si de rien n'était. C'est clairement le genre de truc qui peut vous faire gagner un temps monstrueux et ça peut même ouvrir des possibilités d'outplay incroyables quand vous êtes en fight donc vraiment n'hésitez pas à utiliser les Tyro à leur plein potentiel parce que ça vaut clairement le coup. Bon avec tout ça j'espère que j'aurais pu aider certains d'entre vous à mieux appréhender ce Battle Royale qui casse à peu près tous les codes auxquels on était habitué sur Warzone 1 et si c'est le cas faites le moi savoir à l'aide d'un petit like ou bien directement dans l'espace commentaire. Moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien, ciao !